l'une chale on salama les frères les soeurs les dispersés du tout puissant à travers le monde que le créateur le tout puissant soit glorifié voilà au praises be to the most i our power right réponse à un kamit sur les épîtres de paul aux africains je vais ici profiter pour faire une réaction à une vidéo qui a été virale je les reçus de la part de plusieurs personnes dans laquelle un kamit appelé ce qu'il considère comme étant africain à ne pas lire les lettres de paul tout comme quoi ces lettres là n'ont pas été adressé à ces africains voilà vous voyez le manque de connaissances des bons pour personne ce que nous allons tenter de faire ici c'est d'analyser l'hypothèse qui est présenté mais aller beaucoup plus dans la profondeur du paradigme qui est illustré dans cette vidéo parce que personnellement je suis habitué plus ou moins à l'idéologie kamit à ce que est présentement gros la personne qui a édité ou qui a mis au point cette vidéo de par en tout cas ma réflexion je pense que c'est peut-être un ancien catholique revolté mais en gros il n'est que victime du christianisme surtout dans la doctrine universaliste du christianisme en tout cas cette doctrine qui est illustré dans le christianisme vous allez comprendre ici c'est que on va analyser le paradigme les hypothèses et ont tiré des conclusions il y aura dans la forme je dis bien dans la forme une part de vérité quand nous allons considérer point par point mais dans le fond cette vidéo n'est que la preuve ultime ou en réalité même le summum de l'ignorance non seulement des écritures de l'ignorance de l'histoire de l'ignorance tout court ok alors non on va écouter la vidéo voilà et on va essayer de l'analyser et alors faites très attention comme vous pouvez voir ici là on dit lettre de paul aux romains il met entre parenthèses italie lettre de paul aux corinthiens grèce aux éphésiens turquie aux galates asie mineure philippiens grèce alors alors maintenant d'entrée de jeu d'entrée de jeu c'est que quelqu'un qui vient présenter des choses comme ça ne prouve que simplement son ignorance voilà pourquoi parce qu'il ya insinuation c'est que quand on parle de romain on attache les romains directement à l'italie mais l'idée derrière les romains ce n'est pas autre chose que le romain blanc que les gens connaissent quand on veut prendre corinthien et on présente corinthien attaché à la grèce l'idée derrière c'est que les corinthiens ce sont des blancs des grecs puisque le grec aujourd'hui que vous voyez où le romain aujourd'hui que vous voyez c'est des blancs c'est ça en fait or vous allez comprendre aussi que dans les écritures il ya plusieurs notions voilà il y a la notion de l'ethnicité non maintenant qu'on dans les écritures vous évoquer la notion de l'ethnicité cette notion d'ethnicité là est rattachée de façon étroite ou intrinsèque avec la notion de la nationalité alors faites attention quand nous parlons de la nationalité dans ce sens qui est lié à l'ethnicité nous ne parlons que de la nationalité sous sa forme de descendance qui est liée au sang au sperme de l'homme c'est à dire nationalité sous sa forme de descendance et non nationalité sous sa forme de citoyenneté c'est à dire il ya ces registres là qui sont différents quand vous abordez différents paliers c'est à dire vous avez quelqu'un qui est par exemple un lévite c'est son ethnie ça peut être considéré comme étant peut-être son clan à une certaine mesure il a une nation ok sa nation c'est la nation d'israël mais celui qui au départ est danit ou lévite ou manassite voilà peut acquérir une citoyenneté par exemple grec romaine voilà et ça là c'est tout le long des écritures voilà on va vous prouver ça et vous allez comprendre écoutons d'abord la vidéo et nous allons l'analyser lettre de paul aux romains lettre de paul aux corinthiens lettre de paul aux éphésiens lettre de paul aux galates lettre de paul aux philippiens lettre de paul aux thessaloniciens lettre de paul aux colossiens où est la lettre de paul aux bami les quais oh oh c'est une très belle question où est la lettre de paul aux bami les quais non les lettres sont des correspondances ok donc dans une première mesure il faut d'abord analyser ou d'abord présenter qui écrit à qui c'est à dire il y a celui qui écrit mais à qui sont destinées ces lettres là maintenant pour se dire corolla il n'y a pas de lettre pour les bami les quais il n'y a pas de lettre pour les yorba il n'y a pas les lettres pour les baulés il faut se placer dans le temps et dans l'espace est ce que ceux qui sont aujourd'hui appelés bami les quais qui sont appelés baulé à où ça zoulou ou wadeva est ce que nous pouvons les placer dans le temps et dans l'espace par rapport au temps et à l'espace des lettres c'est à dire quand ces lettres là étaient adressés ces gens qui sont considérés comme africains aujourd'hui ou qui sont bami les quais yoruba est ce qu'ils étaient toujours bami les quais à cette époque là est ce qu'ils étaient toujours yoruba est ce qui portait toujours les identités d'achanti on doit d'abord comprendre ça mais non le problème que j'ai souvent avec les frères qui sont kamit je dis ceci un kamit quand je parle de kamit c'est à dire un fils de âme qui rejette les écritures je dis il fait quelque chose d'adorable il fait quelque chose de glorieux un kamit c'est à dire un kushit un vrai amit un éthiopien un égyptien un philistin tous ceux qui sont de descendance kamit ou en réalité tous ceux qui n'ont pas de descendance israélite qui rejette les écritures qu'ils soient ishmaélites qu'ils soient jebusiens mohabites amonites qui rejettent la torah les écritures il fait quelque chose d'honorable pourquoi parce que ce n'est pas à eux maintenant ceux qui sont aujourd'hui dit africain dans les africains il y a ceux qui sont kamites mais tous les africains ne sont pas kamites dans les africains vous avez les sénites dans les africains vous avez les kamites or vous êtes dans la confusion en pensant que tout simplement parce que nous partageons la terre la même terre nous avons la même couleur de peau que nous sommes tous pareils mais non donc quand tu auras placé dans le temps et dans l'espace de savoir que si à l'époque où les lettres étaient adressés il y avait des gens qui s'appelaient bamileke voilà il y avait des gens qui s'appelait aoussa là tu peux te poser la question de savoir mais pourquoi on n'a pas adressé les lettres à ces gens là nous continuons à visionner la vidéo or parmi les peuples aujourd'hui qui portent les identités là qui sont cités ashanti yoruba igbo whatever wolof ok parmi ces gens là il y a les fils d'israël parmi ces gens là il y a les fils d'israël mais non si nous plaçant les identités actuelles dans le temps et dans l'espace est ce qu'on peut prouver sans doute que à l'époque où les lettres là sont écrites il y avait des gens qui s'appelaient congolais je ne sais pas mais certainement en tout cas à moins que quelqu'un vienne me prouver voilà j'ai posé la question à un frère en demandant ok donne moi dans les dans le temps à quoi remonte par exemple la création du royaume congo est ce que ce royaume là est créé avant les par exemple les écrits de paul ou après bref non on va pas rentrer dans l'histoire comme telle mais il faut d'abord connaître les peuples les identités que les gens portent aujourd'hui là ne sont pas forcément les identités qu'ils portaient avant comprenez que tous les peuples sont victimes des migrations les gens bougent les gens se mélangent ouais now let's listen to this guy et parmi les peuples qu'ils citent il y a suffisamment d'éléments suffisamment de de travail scientifique scientifique suffisamment d'éléments qui prouve que parmi les peuples qu'ils citent là ces gens là sont les fils de jacob sont des sémites sont des israélites voilà donc ton paradigme que tu présentes en fait le problème ce n'est pas ces lettres le problème en gros c'est les écritures on connaît connaissent que vous vous défendez là mais on va juste prouver que ton argument là ne tient pas la route quand vous voyez le la forme ça peut exciter un ignorant mais le fond en réalité c'est de l'ignorance et de l'idiotie qui sont aujourd'hui rassemblés dans divers bâtiments lisant récitant et étudiant des lettres qui ne leur étaient pas adressés et qui n'ont rien à voir avec eux le lavage de cerveau est si profond que nous devons ouvrir les lettres des gens les lire et prétendre qu'elles nous sont destinées et penser que les propriétaires originaux de ces lettres depuis des années nous défendons ici avec acharnement que la bible n'est pas le livre de tout le monde ce sont les 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 blonds qui ont voulu l'universaliser pour au moins faire pas dans les promesses qui sont dedans mais c'est un livre exclusif à un peuple donc quand vous êtes un kamite de sang de désonance de par votre ethnie et que vous rejetez les écritures vous faites quelque chose de glorieux ça honore vos ancêtres mais par contre comme tous nous avons aujourd'hui le l'identité d'africain ne nous mélangez pas tous dedans dans votre paradigme vous devrez séparer les choses moi je ne mélange pas les choses je sais qui est kamite qui est sémite mais malgré tout nous partageons la même race ou la même couleur de peau on est noir mais nous savons faire la distinction de qui est qui voilà donc dire moi aujourd'hui qui est sémite que parce que je suis africain encore le terme africain que je devrais réjeter ces lettres là ça c'est une insulte mais bref on va on va continuer à écouter maintenant peu ou pas de pertinence pour eux amplifie le niveau d'illusion dans lequel certains d'entre nous sont il serait raisonnable si nous pouvions envoyer aux romains corinthiens colossiens galates etc leurs lettres et les laisser les lire en paix s'il vous plaît pourquoi les africains sont ils occupés à lire les lettres des gens de plus je me demandais cet homme appelé paul qui a la main qui démange d'écrire de longues voix son paul c'est un blanc son paul c'est un blanc trop gens a-t-il déjà obtenu une réponse de ses pertes donc quelqu'un comme ça qui va faire une représentation d'un paul blanc ça me prouve déjà son ignorance ouais non c'est les mêmes personnes qui vont venir vous dire que ouais les égyptiens sont noirs nous sommes les fils de kam on l'accorde mais ce même paul là est confondu à un égyptien dans les écritures et ça tu n'as pas tenu compte de ça dans ta vidéo right anyway let's go si oui où sont-ils je suis vraiment intéressé de connaître leurs réponses paix et salut aux ancêtres méritants c'est cette expression là les ancêtres méritants ça c'est une expression chez les kamites non il y a à peu près huit mois de cela où ironiquement j'ai fait une vidéo pour vous parler ou de ces choses là il n'existe pas des lettres de paul aux édomites aux égyptiens maintenant posez vous la question admettons que à l'époque il y avait des gens qui s'appelaient bamileké qui existait voilà mais vous n'avez pas compris que même les peuples qui sont autour d'israël par exemple les édomites ils n'ont jamais eu de lettres pour eux adresser aux édomites mais ils sont proches des israélites les ammonites qui sont à côté parlant de les assyriens c'est à dire géographiquement parlant il y a des peuples qui n'ont jamais reçu des lettres que le paul leur a adressé mais bizarrement c'est quelqu'un qui se trouve très loin qui dit mais comment ça il n'y a pas de lettres pour moi qui suis bamileké là ça ne m'écrit pas encore j'aurais pu comprendre si un édomite se plaignait en disant mais comment ça il n'y a pas de lettres mais moi je suis à côté et non non ce que nous allons faire ici je vais aller de lettres par lettres vous montrer je l'ai déjà fait il y a 8 mois j'ai exposé cette vidéo et je vous ai même montré que par exemple il y a des des académiciens qui disent qu'il n'y a pas de lettres de paul adressé la attendez aux ismaélites c'est à dire les lettres de paul ne sont adressées qu'aux israélites dans les dispersions c'est à dire quand vous voyez lettres aux corinthes ne pensez pas que c'est les lettres qui sont envoyées aux blancs aux grecs blancs non ce sont des lettres qui sont envoyées aux israélites qui habitaient dans corinthes on va écouter ce score là cet académicien qui dit la même chose il n'y a pas une lettre une épître de paul aux arabes ça n'existe pas pourquoi il va adresser une lettre à un peuple qui n'est pas son peuple il n'y a pas une lettre de paul adressé aux babyloniens ça n'existe pas c'est une lettre de paul aux idomites ça n'existe pas aux arabes ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas les gens qui fustigent paul ne sont que des idiots parce qu'ils ne comprennent pas les écritures ils ne comprennent pas ce qui se passe on va d'abord premièrement dans deux pierres ok donc quand il parle de paul nous allons prendre un premier précepte ok dans deux pierres chapitre 3 pierre nous dit quelque chose en ce qui concerne les épîtres de paul il dit en parlant de paul croyez que la patience de notre seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère paul vous l'a aussi écrit voilà non ici comprenez que regardez voilà non on va d'abord dans le chapitre premier on va non on va d'abord dans un pierre 1 je vais vous montrer quelque chose dans un pierre 1 pour que vous compreniez déjà à qui pierre s'adresse voilà regardez un pierre 1 pierre apôtre de du christ à ceux qui sont étrangers ok et dispersés ou dans la galatie vous avez une lettre de paul adressée aux galaciens ok or ceux qui sont dispersés et étrangers en galatie ne peuvent pas être des galaciens ethniques voilà sont est-il stupide que tu prennes tu mets galate et tu penses que c'est les ethniques galates à qui la lettre est adressée or ici on te fait comprendre que la lettre est adressée à ceux qui sont étrangers et dispersés dans la galatie maintenant nous partons dans le chapitre 2 l'audience c'est les étrangers ok dans la bêtini les étrangers les dispersés or les étrangers et les dispersés sont qui or d'Aetronome chapitre 28 d'Aetronome chapitre 28 verset 64 il est écrit le tout puissant te dispersera c'est-à-dire toi Jacob toi Israël parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre les dispersés ceux qui ont été étrangers dispersés sont des fils de Jacob nous repartons dans le deuxième livre de Pierre au chapitre 3 là il donne un avertissement en disant par exemple verset verset 15 jusqu'à 16 croyez que la patience de notre seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit or Paul a une lettre intitulée épître de Paul à qui aux Galatia voilà donc il s'adresse à la même audience et vous allez comprendre que les Galatiens là voilà ce sont les Israélites étrangers en Galatie voilà ce n'est pas les ethniques Galatiens ou les Corinthiens vous pensez que ce sont les Grecs ethniques non nothing to do with that maintenant il dit il donne cet avertissement en disant voilà selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres dans toutes ses lettres voilà où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dans les gens ignorantes les personnes plutôt ignorantes et mal affermies tordent le sens donc le frère est en train de lire les lettres aux Romains et pense que ces Romains là c'est les Blancs non on va prendre par exemple la lettre des Romains vite fait vite fait ça c'est ça c'est this is stupid ok lettre de Romains alors quand vous avez une lettre souvent quand on écrit au début on met le nom c'est à dire bonjour les salutations définissent à qui la lettre est adressée voilà non Romains chapitre 1 prenez juste toutes ces lettres là souvent dans le premier chapitre vous allez voir à qui les lettres sont destinées lettres de Romains ici là ces Romains ne sont pas des Romains c'est à dire c'est à dire des citoyens Romains ethniques tout simplement parce que je vais vous prouver ces notions là d'ethnicité regardez regardez avant d'avoir regardez je prends le livre des actes parlons de Paul ok acte acte chapitre 22 acte chapitre 22 en parlant de Paul quand il était arrêté à partir à partir peut-être du verset 24 le tribun demanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui bref verset 27 verset 26 à ces mots le centenier alla vers le tribun pour l'avertir disant que vas-tu faire cet homme est Romain et les tribun étant venus dit à Paul dis-moi es-tu Romain oui répondit-il voilà Paul était Romain voilà maintenant regardez ce même Paul qui avait la citoyenneté Romaine voilà regardez ce que lui-même il dit de ce qu'il est voilà Romain là c'était sa citoyenneté il était citoyen Romain mais il n'était pas ethniquement Romain regardez maintenant Paul au chapitre on va dans le livre des Romains ok au chapitre 11 Paul va vous définir sa nation et son ethnie voilà Romain chapitre 11 verset 1 je dis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là car je suis israélite Israël c'est sa nation il est de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin c'est ça il est benjamite son ethnie ou sa tribu il est benjamite et ça c'est le son donc sa citoyenneté romaine n'est qu'une acquisition mais sa nationalité israélite c'est le son son ethnie ou son clan étant que benjamite c'est le son non on repart dans Romain chapitre 1 voilà il dit Paul serviteur du Christ appelait à être apôtre voilà non on va dans le verset 7 just to prove to you ok que cette lettre là n'est pas adressée à tous les romains non c'est adressée à une catégorie précise de personnes qui se trouvent à Rome et non à tous les romains voilà regardez il est écrit ici à tous la lettre est adressée à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés du tout-puissant appelés à être saints non qui sont les bien-aimés et qui ont été appelés à être saints selon les écritures c'est simple on va prendre bien-aimés dans les écritures ok c'est Jacob on va dans le livre de Barouk oh il est là le livre de Barouk au chapitre 3 voilà on va lire le verset 36 i think so verset 36 il est écrit hold on ici c'est dans le verset on lit 36 à 37 c'est lui qui est notre pouvoir et nul autre ne lui est comparable il le tout-puissant a trouvé toutes les voies de la sagesse et il l'a donné à qui ? à Jacob son serviteur et à Israël son bien-aimé les bien-aimés à Rome sont israélites et quand nous repartons il parle à tous ceux qui ont été qui sont bien-aimés et appelés à être saints qui sont les saints selon les écritures right let's prove that let's prove it we go to on va dans le livre de Esaïe 45 45 oui j'ai 45 on lit le verset 3 à 4 voilà non pour Jacob pour Jacob mon let me just go let me see en français comment est-ce que c'est traduit Esaïe come on les saints ce sont les israélites vous pensez que oh saint Jérémie oh saint Jérôme vos conneries de blanc quand vous pensez que c'est eux les saints là c'est des conneries ça ok Esaïe 45 voilà non pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu mon saint j'étais appelé par ton nom c'est Israël qui a été appelé par ton nom tous ceux qui sont appelés c'est c'est des israélites voilà et les saints dans un dans un de Israël ok dans un de Israël on va prouver que les saints psaume 148 voilà le verset le verset 14 he has exulted the honor of his people the praise of his saint of the children of Israël dans les bibles français le terme c'est souvent traduit par fidèle right the same thing what are you talking about même psaume 50 verset 5 dit la même chose même ici psaume 148 c'est traduit comment psaume 148 verset 14 voilà il dit fidèle je vais dans Osterval il traduit ça comment fidèle Martin ok à tous ses bien-aimés aux enfants d'Israël même dans la version Martin les bien-aimés ici sont les enfants d'Israël voilà et dans la King James les fidèles est saint voilà on prend Lévitique chapitre 20 par exemple let's just prove to you que les saints ce sont les Israélites voilà c'est pas c'est pas d'autres personnes ok on va en français chapitre 7 vous vous sanctifierez et vous serez saint vous serez mis à part qui les enfants d'Israël exode chapitre 19 exode chapitre 19 le verset 6 dit quoi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs une nation sainte aux saints qui sont où qui sont à Rome c'est pas il n'est pas ethnique idomite in Rome come on je prends quelle lettre je prends Corinthien Corinthien puisqu'il a dit que les Corinthiens on va voir à qui la lettre de Corinthien est adressée regardez un Corinthien Paul apôtre de Paul apôtre sorry du Christ par la volonté du tout puissant au frère Sosten à où à l'église de Dieu qui est à Corinth il n'envoie pas une lettre aux Corinthiens ethniques c'est à dire tout le monde à Corinth non la lettre est envoyée à un endroit précis dans une église à qui à ceux qui ont été sanctifiés appelés à être saint psaume 50 verset 5 psaume 148 verset 14 les saints ce sont les fils d'Israël Esaïe 45 verset 3 à 4 c'est Israël qui a été appelé par son nom le tout puissant n'a pas appelé une autre nation non regardez ceci il parle de l'église non on va définir qu'est-ce que c'est que l'église selon les écritures les gens quand on parle d'église ils pensent que l'église l'église selon les écritures c'est la communauté des fils d'Israël c'est pas vos églises actuellement ici c'est le terme ecclesia let me let me let me just show this to you to the church ok the church c'est le terme ecclesia ok c'est le ecclesia voilà Strong's G 1577 ecclesia ecclesia non regardez ça dit quoi c'est un assemblée des citoyens qui viennent de part de leur maison qui viennent dans un endroit public non on dit quoi ici it's the assembly of the israelites c'est l'assemblée des israélites right non même quand on parle de l'église dans le terme chrétien comprenez que quand les écritures parlent de chrétien les chrétiens en vérité ce sont les israélites qui ont suivi christ ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui rien à voir c'est à dire quand nous voulons évoquer la notion des véritables chrétiens nous parlons des israélites qui ont reçu le message ou qui ont suivi le christ ce ne sont pas le chrétien ou les chrétiens dans la connotation actuelle ou même dans la pratique actuelle mais les écritures en tout cas l'explication biblique vous parle de l'église comme étant l'assemblée des israélites et nous allons le prouver puisque les écritures le démontrent on va dans le livre des actes des apôtres l'église a commencé où ? déjà dans le désert acte des apôtres c'est où acte ? come on where you see acte chapitre 7 ok à partir du verset 36 même ou 37 il dit ok c'est lui qui les fit sortir d'Egypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Egypte au sein de la mer rouge et au désert pendant 40 ans c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël le tout puissant vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi c'est lui qui lors de l'assemblée au désert voilà étant avec l'ange qui lui parlait voilà ici on vous parle de l'assemblée non on va et vous allez voir non non on va mettre du stick avec la même version lui signe ok maintenant on va voir le terme assemblée là là au verset on va voir c'est quel terme parce que c'est traduit par assemblée wait le terme assemblée ici c'est le même terme ecclesia voilà vous prenez d'autres bibles par exemple voilà King James traduit ça par qui par quoi au lieu de mettre ecclesia voilà il parle ok that was in the church in the church l'église ce meur dit quoi verset 36 il traduit ça comment assemblée second 21 il traduit comment assemblée Martin traduit comment donc le terme assemblée là qui est traduit assemblée c'est église mais on parle de l'église où au niveau du désert avec les israélites et Moïse voilà Darby traduit comment let me just be curious assemblée Osterval traduit comment comme un prophète assemblée King James traduit voilà church et le terme assemblée c'est ecclesia ok donc quand on vous parle de l'église l'église c'est l'assemblée des israélites donc quand la lettre est adressée aux corinthiens c'est les saints ou ceux qui sont appelés à être saints qui se retrouvent à corinth et non à tous les corinthiens it doesn't work it doesn't work that way je prends quel autre epitre ok galate déjà galate avant déjà de prendre galate on a pris un pierre où on vous dit ok pierre apôtre du machia aux élus les élus sont les fils d'israël qui sont étrangers où ? dans la galatie voilà dans la galatie non on va dans la lettre de galate franchement les révoltés catholiques là qui sont devenus kamites franchement frère tu as été catholique toute ta vie tout ça là tu prenais la communion aujourd'hui tu te révoltes et tu viens raconter n'importe quoi si t'es kamite ne lis pas la bible c'est pas pour toi et nous c'est bien ça nous fait du bien ok galate voilà non chapitre premier on va voir à qui la lettre est adressée voilà non Paul il dit ici Paul apôtre non de la part des hommes ni par un homme mais par le Christ et le tout puissant le Père qu'il a ressuscité des morts à tous les frères ok qui sont où avec moi aux églises de galatie la lettre est précise aux églises et ces églises là c'était les assemblées des israélites et Pierre vous a dit que Paul a aussi écrit à qui dans ces différentes lettres on a une lettre aux galaciens mais les galaciens là c'était qui c'était des israélites qui étaient étrangers et dispersés dans la galatie non regardez maintenant il y a une expression que Paul va utiliser ici il dit à ses frères ses frères voilà non même ici où ils disent frère c'est le terme Adolfo je pense ok frère wait ok voilà c'est ce terme là Adolfo voilà regardez dans son usage biblique ok un frère c'est qu'il soit né des deux mêmes parents ou seulement du même père et de la même mère voilà ceux qui ont le même ancêtre national appartenant au peuple tout compagnon ou homme un croyant right non frère en Christ c'est frère par le sang tous les hommes les apôtres ok on vous dit c'est soit vous avez un lien de sang soit vous avez un lien d'ancestralité non on va voir qui est-ce que Paul considère comme étant ses frères lui-même il va vous dire que c'est qui ses frères ici on était dans quelle lettre on était dans Corinthe mais on va voir qui sont les frères de Paul ok il va dire qui sont ses frères dans Romains chapitre 9 il est clair le verset premier il dit je dis la vérité en Christ je ne mens pas ma conscience m'en rend témoignage par le rock j'éprouve par le Saint-Esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être un athème et séparer du Christ pour qui pour mes frères mes parents selon la chair on a vu la définition là-bas soit vous partagez l'ancestralité soit vous êtes de la même famille mes parents selon la chair qui sont qui qui sont israélites mes frères mes parents selon la chair qui sont qui qui sont israélites à qui appartiennent toutes les choses l'adoption aux israélites la gloire aux israélites les alliances aux israélites la loi aux israélites le culte aux israélites les promesses aux israélites les patriaches aux israélites le Christ appartient aux israélites les autres nations les kamites vous n'avez rien à voir avec ces choses là donc quand tu viens tu dis les kamites ne doivent pas faut pas dire africains dit les kamites nous ne devons pas lire ces lettres là ça c'est bien mais ne viens pas dire africains parce que dans les africains là il y a ceux pour qui ces lettres ont été destinées oh shit on prend quelles lettres like let's say again anyway quelles lettres je peux prendre like éphésiens c'est simple c'est simple de bank all this stupid thing ok éphésiens voilà éphésiens regardez ils vous répètent la même chose des saints qui sont où qui sont à Éphèse voilà toujours donc c'est à dire c'est une catégorie de personnes qui se retrouvent dans un endroit particulier non avant même regardez let me just let me just see this acte chapitre 2 non acte chapitre 2 voilà regardez or il y avait en ces jours parlons de la Pentecôte ok des juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel ces juifs là en pieux sont venus d'où voilà sont venus de part quand ils étaient venus de part ils étaient devenus partiens de maître ok là ils portaient les citoyenneté des pays où ils se ils résidaient ils étaient devenus élanites mais quand vous partez par l'ethnicité ou la descendance dans le sens de la nationalité les élanites ne sont pas israélites là ils sont sémites mais ils ne sont pas israélites ceux qui font où qui habitent dans la Mésopotamie donc les Mésopotamiens là la Mésopotamie c'est un grand territoire donc si vous êtes vous habitez par exemple en Babylonie je ne sais pas en Assyrie vous venez avec la citoyenneté assyrienne mais vous êtes qui de descendance israélite ou de la Judée de la Cappadoce du pont de l'Asie de l'Egypte de Cyrene c'était ceux qui sont venus de Rome juif et prosélyte ils étaient devenus crétois arabes what are you talking about toutes ces personnes là vous voyez ici là ce ne sont que en face des israélites ce sont des citoyenneté mais vous avez des ethniques meds vous avez des ethniques élanites mais ceux là qui sont venus observer la Pentecôte qui sont venus de l'Egypte de la Cyrene vous savez que nous avions de la diaspora au niveau de l'Egypte au niveau de la Libye de la Israelite Ephésiens chapitre 2 quand vous déjà vous comprenez le terme de païens ou gentils ok regardez Ephésiens chapitre 2 comprenez que ici je lis par exemple le verset 11 c'est pourquoi quand Paul s'adresse aux Ephésiens il dit que vous étiez païens dans la chair or ceux qui étaient païens dans la chair ce sont les israélites qui n'ont pas connu la circoncision et vous voyez ça parce que quand vous partez à cette époque ici c'est-à-dire la captivité romaine fait suite à la captivité grecque ok alors quand vous lisez dans le livre de Maccabée vous comprenez pourquoi les Timothée et toutes ces personnes-là sont des incirconcis et que ceux qui gardaient la loi c'est-à-dire ceux du royaume du sud les considérer comme étant pas les considérer et les qualifier d'incirconcis donc il dit autrefois vous étiez païens dans la chair c'est-à-dire vous n'aviez pas les signes de la circoncision vous étiez appelé incirconcis mais attends un édomite est naturellement incirconcis un édomite est naturellement païen un édomite ne peut ne peut pas être païen dans le passé il est païen il va rester païen à vie un édomite est païen il doit rester païen à vie c'est son statut c'est son identité c'est-à-dire dans la première dimension de compréhension du terme païen ça veut tout simplement dire que tu ne fais pas partie de la descendance d'Israël les éphésiens ici vous étiez donc quand on vous parle de votre caractère païen dans le passé ça veut dire que c'est de par votre façon de vivre c'est comme ça que vous étiez païen vous avez oublié la loi vous avez oublié les marques de la circoncision on avait déjà longuement expliqué ça ici et pourquoi parce que vous étiez privé ok du droit de cité en Israël vous étiez maintenant étranger à ces choses là comment et vous les païens c'est à dire vous ça c'est le royaume du nord ok le Christ est votre paix est votre paix lui qui a fait de deux un seul et a renversé le mire de séparation et les a réconcilier qui les deux royaumes n'importe quoi vous êtes des concitoyens des saints les gens de la maison vous pensez que le tout plus on va mélanger les païens ethniques les païens par le son avec les israélites n'importe quoi c'est la même chose c'est la même chose vous voyez ça partout ok let me take this acte acte chapitre 18 les éphésiens acte chapitre 18 tu penses que les éphésiens on est en train de parler des éphésiens ethniques ok acte chapitre 18 regardez ici là Paul ils arrivèrent où à Éphèse et Paul il laissa où à Éphèse ses compagnons étant entrés où dans la synagogue ils sont traités avec les juifs où à Éphèse bullshit elle est où la lettre des wolofs elle est où tu tu vous jokers si vous avez de la haine envers les écritures et non ayez une haine qui est juste et non une haine qui est juste vous ok non par exemple je prends même même le livre de révélation c'est adressé aux israélites aux sept églises des israélites révélation chapitre hein voilà c'est adressé aux églises ok ou aux sept églises qui sont en Asie c'est attend hein et qui en parlant aux sept églises en anglais on vous dit en parlant qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs mais cette promesse de faire d'Israël un royaume de sacrificateurs c'est dans la loi you talking about acte chapitre chapitre 24 par exemple acte chapitre 24 i just read ok acte chapitre 24 wait voilà après à partir du verset 17 après une absence de plusieurs années je suis venu pour faire des aumones à ma nation et pour présenter des offrandes des offrandes c'est alors que quelques juifs d'Asie quelques juifs d'Asie mais les territoires que tu as cités dans ta vidéo là voilà quand tu mets Galate tu mets Asie mineure voilà mais les écritures te disent ici que il y a les juifs d'Asie vous prenez par exemple la lettre aux Thessaloniciens vous prenez par exemple le livre de Acte ok Acte chapitre 17 Acte chapitre 17 et ça c'est souvent un truc que les chrétiens répètent les chrétiens de Béré on vous dit ceux qui accompagnaient Paul non je prends le verset 12 plusieurs d'entre eux crurent ainsi non je prends même à partir du verset 10 ok aussitôt les frères furent partir de nuit Paul et Silas pour Béré lorsqu'ils furent arrivés ils entraient ou dans la synagogue des juifs ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique donc quand tu prends la lettre au Paul adressée à l'église aux Thessaloniciens ne pense pas que ce sont les Thessaloniciens ethniques voilà aux églises à l'église des Thessaloniciens et l'église c'est l'assemblée des Israélites c'est quoi qui est difficile de comprendre on prend Colossiens Colossiens pareil same thing le chapitre 1 demande déjà à qui la lettre est adressée aux saints et aux fidèles frères israélites breven breven donc quand tu demandes la lettre aux Bamileké aux Thessaloniciens aux je ne sais pas qui là you are right ok si tu es Bamileké aujourd'hui des descendants kamites ne lis pas la lettre hein mais dans ce peuple il y a des sémites tu n'es que victime de l'universalisme biblique voilà maintenant je dis toi 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 et ton kamite celui qui a monté cette vidéo si tu sais très bien que tu es ethniquement de par ta nation de par ton sang kamite ne lis pas la bible c'est pas pour toi et tu fais bien voilà laisse la bible aux israélites même tous les sémites n'ont pas le droit de lire la bible ce n'est pas pour eux c'est un livre exclusif à un peuple précis laissez-nous la lire et laissez-nous vous enseigner ça restez vous avez les hiéroglyphes concentrez-vous sur ces trucs là vous avez une sagesse vous avez votre culture à vous concentrez-vous sur ça mais d'abord faites d'abord un travail de savoir qui est véritablement un kamite qui ne l'est pas ne prenez pas les gens parce que nous partageons la même couleur de peau là que tous on est on est on est pareil on n'est pas pareil on est de désonance de désonance différente occupez-vous quand même de vos affaires là oh praises be to the most our power shall we on est Sous-titrage ST' 501